Salut les aventuriers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous parler de la rose, qui est juste l'une de mes plantes préférées, l'une de mes fleurs préférées, que j'adore et qui m'apaise énormément. Et j'avais envie en fait dans cette vidéo de vous partager toutes les vertus ayurvédiques que je connais, que j'ai appris lors de ma formation et aussi lors de son application pour tout un tas de mots que j'ai pu avoir. Donc j'avais vraiment envie de vous partager cette expérience et les bienfaits ayurvédiques qu'on retrouve dans les textes classiques. A savoir donc qu'en fin de vidéo, je vous partagerai également une recette de lait ayurvédique à la rose et aux épices. Et il faut savoir que cette vidéo sera accompagnée d'un article dédié dans lequel je vous partagerai plusieurs recettes ayurvédiques à base de rose. Et puis j'approfondirai donc pour notamment les bienfaits de la rose. Vous allez retrouver en fait tout le texte écrit afin de le relire quand vous souhaitez et d'avoir et d'une part l'écrit et aussi la vidéo. Allez, c'est parti ! Au niveau de sa carte d'identité ayurvédique, la rose en fait est appelée Shatapakri en sanscrit. C'est une plante qui va avoir ce qu'on appelle un viria, c'est-à-dire sa puissance énergétique en quelque sorte. Elle va être froide en fait. Elle va être froide et au niveau de ses saveurs, donc les saveurs prédominantes, ça va être l'amertume, l'astringence et le goût piquant. Mais dans son effet en fait post-digestive, c'est-à-dire que lorsqu'elle va passer dans le côlon, sa saveur post-digestive, que l'on appelle Vipacea, va être sucrée. Donc c'est une plante qui est tridochite, donc elle convient à toutes les constitutions, qu'elle est également légère et salifique, donc c'est-à-dire qu'elle va augmenter en quelque sorte les qualités lumineuses de l'esprit, comme le fait par exemple de se sentir heureux, de se sentir positif, d'avoir un émotionnel plutôt stable. Et d'ailleurs, elle va aussi participer au fait de construire un bono jazz, que je vous avais partagé lors de deux vidéos. Vous allez pouvoir les retrouver sur la chaîne, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et du coup, ça permet vraiment d'avoir une bonne immunité aussi, une bonne stabilité émotionnelle. D'ailleurs, c'est vraiment une plante que l'on va utiliser pour l'émotionnel, mais pas que. De toute façon, tout ça, je vais vous le détailler juste après. Mais elle a cette propriété aussi d'énormément équilibrer, ce que l'on appelle Sadaka Pitta. En fait, Sadaka Pitta, c'est un sous-dosha de Pitta, donc c'est une sous-action de Pitta, si vous voulez, en quelque sorte, qui va avoir lieu dans le cœur, qui est son site de localisation. Et pour nous, en Ayurveda, le cœur, en fait, c'est le siège de l'esprit que l'on appelle Manas. Donc Sadaka Pitta va gérer aussi, en quelque sorte, la stabilité émotionnelle. Et donc, la rose va pouvoir, en fait, équilibrer ce sous-dosha de Pitta, donc Sadaka Pitta, avoir un Sadaka Pitta de bonne qualité, stable. Et d'ailleurs, dans la littérature, on retrouve souvent des hommes qui vont, voilà, offrir des roses à leur bien-aimé pour contenter leur cœur. Et c'est vraiment une fleur aussi que, lorsque l'on reçoit, il y a ce côté un peu apaisement émotionnel. Ça nous met en joie de recevoir un bouquet de roses. Il y a plusieurs types de roses pour l'Ayurveda, dont Tarouini. Tarouini, ça veut dire le rosier blanc. C'est vraiment une rose qui va être d'une saveur assez amère, mais plutôt doux. Donc, une douce amertume, en quelque sorte. Et puis, astringente. Et elle va avoir, en fait, un fort potentiel rafraîchissant. Donc, on va utiliser ces pétales pour apaiser la fièvre, mais aussi lors de palpitations cardiaques, donc pour apaiser les palpitations. Et puis, c'est aussi la rose qu'on va utiliser traditionnellement pour la fabrication du goulcande, qui est une armelade ayurvédique à base de sucre et de pétales de rose. Donc, on a également le type de rose qui s'appelle Koubjaka, qui veut dire, en fait, la rose musquée. Vous savez, c'est la rose que l'on va utiliser, notamment en huile végétale pour la peau, que l'on trouve souvent en France. Et c'est une rose, en fait, qu'on va souvent utiliser pour ses propriétés aphrodisiaques beaucoup plus fortes, en fait, que... Enfin, elles sont beaucoup plus puissantes que celles de Taroni. Mais aujourd'hui, je vais vous parler, donc, de Chata Patry, donc, c'est-à-dire vraiment la rose dans son entièreté, en quelque sorte. Et si vous voulez l'utiliser, de toute façon, on utilisera tout à l'heure en cuisine, donc, la rose de Damas, que j'adore parce qu'elle sent divinement bon et qu'elle a vraiment ce côté sucré et hyper apaisant. Je trouve qu'il est beaucoup plus fort que les autres roses que j'ai l'habitude d'utiliser. J'adore la rose de Damas. Et puis, on la trouve aussi beaucoup plus couramment dans les magasins bio ou en herboristerie. Donc, première utilisation de la rose pour nous en Ayurveda, c'est l'utilisation pour apaiser l'esprit. Donc, comme je vous l'ai dit, en fait, en tout début de vidéo, c'est vraiment une plante qui va s'adresser pour pouvoir apaiser la peur, l'anxiété, mais aussi l'irritabilité, la colère, la dépression également. Pour cela, on va soit utiliser la rose, donc, en interne, avec d'autres plantes, comme par exemple, la chancapoushpi, la barami, la chatabari, ou d'autres plantes qui vont être adaptées à votre terrain. Ou alors, on va l'utiliser également sous la forme de Nassia. Donc, Nassia, c'est en fait l'introduction de liquides, de substances dans le nez. Donc, je vous avais fait une vidéo pour vous expliquer comment réaliser Nassia, quelles étaient les contre-indications. Et puis, je vous ai filmé, en fait, son application en vous montrant directement sur moi. Donc, Nassia, en fait, on va l'utiliser cette fois pour apaiser l'esprit, puisque comme je vous l'avais expliqué, c'est l'entrée, c'est une des portes d'entrée directe du cerveau. Donc, on l'utilise beaucoup pour apaiser l'esprit. Et ça va se faire avec de l'eau de rose, notamment, que l'on va utiliser, ou même du lait à la rose que l'on va mettre dans le nez. Donc, deuxième utilisation de la rose pour la Yorveda, ça va être pour la sphère digestive, donc pour pouvoir stimuler Agni, le feu digestif. En fait, elle va aider à sécréter la ville de manière beaucoup plus qualitative et beaucoup plus importante. Et puis, elle va permettre de contrer, en fait, tout ce qui va être en relation avec la diarrhée, mais aussi la constipation. Donc, pour ça, on va pouvoir le prendre, enfin, prendre la rose sous forme de lait ou alors de goulcan, donc la fameuse confiture agrolydique dont je vous parlais juste avant. Et on va l'utiliser notamment pour le syndrome du côlon irritable. La rose fait partie aussi des mélanges de plantes que l'on utilise à cet effet pour traiter cette maladie. Donc, notamment, en fait, pour nous, il y a plusieurs types de syndrome du côlon irritable. Et ça s'apparente à une maladie que l'on appelle, en fait, gras à mi et qui va être de plusieurs types. Donc, soit ça va être de type pita, bata, kappa ou même sanipata, c'est-à-dire avec les trois doshas déséquilibrés. Et sinon, on va pouvoir, comme je vous le dis, utiliser pour tout ce qui va être gastrite, tout ce qui va être acidité au niveau du système digestif. Alors, moi, je me souviens, d'ailleurs, j'ai une anecdote à vous partager, c'est lorsque je suis partie en Inde pour la deuxième fois de ma vie, donc dans le Karnataka, dans le sud de l'Inde, j'avais mangé un plat super épicé qui m'avait fait vomir toute la nuit. J'étais malade et mon Karnataka n'avait qu'une envie, c'était de rejeter, donc je vomissais, je vomissais, étant pita, pita vata. Donc, je vomissais et le lendemain, mais j'étais pas bien, j'avais énormément d'acidité, mon ventre ne voulait absolument plus rien recevoir en termes de nourriture, j'étais pas bien, j'avais le feu dans le ventre, c'était horrible. Et donc, le médecin indien, en fait, m'avait tout simplement donné du goulkorn, donc la fameuse marmolade ayurvédique, j'en ai pris pendant une journée et j'ai plus eu du tout de symptômes, donc plus du tout de symptômes de vomissement, ça avait complètement calmé mon pita, j'avais plus du tout mal, j'avais plus de gastrite, enfin, c'était pas de la gastrite, mais j'avais plus du tout de remontée acide. J'en avais pris par mal, je crois que c'était deux cuillères à soupe par repas, quelque chose comme ça pour justement redescendre très vite pita et ça m'avait vraiment fait énormément bien. Et d'ailleurs, pour apaiser tout ce qui va être en corrélation avec l'acidité gastrique, on utilise la rose avec de l'amalakhi et de la gouduchi pour pouvoir apaiser cette acidité. Bien évidemment, pour les doses, la manière de la prendre, ce qu'on appelle les anupans, c'est-à-dire les adjuvants, tout ça, ça sera à voir, encore une fois, avec votre praticien en ayurvédia, je ne peux pas vous donner de formulation, sauf pour les personnes qui me consultent et dont je connais le terrain, le terrain, donc la prakriti, mais aussi la vikriti actuelle. Sinon, je prendrais le risque de vous déséquilibrer et ça ne serait pas de l'avivéda. Donc la rose, comme je vous le disais, est tridoshique, c'est-à-dire qu'elle convient à toutes les constitutions, aux trois doshas, elle va les équilibrer, mais elle va aussi avoir une affinité particulière avec racta. Donc racta, c'est l'un de nos sept tissus qui fait référence en fait au sang puisqu'elle va en fait purifier le sang et d'ailleurs, on va souvent utiliser la rose pour équilibrer les hormones, donc la sphère hormonale comme par exemple lorsque l'on va souffrir de ménorragie, c'est-à-dire qu'on va avoir un racta excédentaire, on va trop saigner en fait et du coup, on va l'utiliser avec de la chatavari et du curcuma pour pouvoir apaiser donc les cycles abondants. On va aussi pouvoir l'utiliser pour soutenir en fait la fertilité de la femme donc avec d'autres plantes également ou celle de l'homme aussi d'ailleurs puisqu'elle va purifier donc le septième tissu qui est donc choukrat, le tissu reproducteur. Une autre application de la rose, c'est tout simplement le fait de l'utiliser en cataplasme sur des plaies, des plaies qui ne sont pas infectées pour pouvoir en fait faire cicatriser beaucoup plus rapidement. Donc on peut l'utiliser, voilà, on peut faire une pâte en fait avec de la rose que vous allez écraser et puis vous allez l'appliquer en fait sur la plaie et puis mettre un petit je ne sais pas un petit tissu ou un pansement pour que ça puisse vraiment travailler sur la peau et la garder toute la journée et ensuite vous la changer pour que les principes actifs de la rose soient toujours concentrés. Et puis on va également utiliser la rose pour pouvoir apaiser la soif donc d'ailleurs c'est l'une des plantes que je vous avais partagé dans l'e-book ayurvédique de l'été. Je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos avec tous les e-books des saisons pour pouvoir retrouver tous mes conseils ayurvédiques adaptés à chacune des saisons donc des rituels des plantes des soins l'alimentation adéquate pour pouvoir vous équilibrer le yoga et tout un tas d'autres conseils que vous retrouverez donc sur enfin dans ces différents e-books et du coup donc je vous l'avais partagé avec la recette du Glucand et aussi donc des façons d'utiliser souvent par exemple huile essentielle je vous ai mis je crois les infusions effectivement une recette de lait il y a plein de plein d'utilisations pour l'été notamment pour pouvoir équilibrer pita et vata qui se déséquilibrent donc pendant l'été et puis la rose est ce que l'on appelle donc Mediara Sayana c'est à dire qu'elle va augmenter les facultés cognitives et équilibrer en fait la santé mentale c'est pour ça qu'on l'utilise beaucoup pour les problèmes émotionnels notamment et du coup on va pouvoir la combiner par exemple avec la Barami qui est une plante aussi qui est très bonne pour purifier donc la sphère cognitive sinon on va pouvoir en fait l'utiliser dans un dans un traitement que j'ai découvert en Inde donc ce traitement en fait s'appelle Manikea Pishti et c'est à base en fait de rose purifiée et de de poudre de rubis purifiée donc je trouve ça absolument magnifique je n'en ai jamais pris personnellement mais j'avais pris déjà du boule kande avec des coraux des morceaux de coraux à l'intérieur donc c'était assez assez drôle de le retrouver de le retrouver dans le boule kande puisqu'il y a plusieurs façons de faire du boule kande et donc ce traitement là on va l'utiliser pour un tout un tas de choses comme l'infertilité notamment mais aussi les problèmes en fait un lit à la mémoire quand on a une perte de mémoire ou qu'on a un émotionnel qui est très troublé on va pouvoir utiliser ce traitement et puis donc il y a la fameuse recette que je voulais vous partager que j'ai appelé le lait du coeur parce que c'est vraiment un lait qui va faire énormément de bien au coeur pour le tester personnellement sur moi c'est vraiment pour ça que je l'utilise et voilà il me nourrit le coeur il m'ouvre le coeur ça me fait un bien fou c'est vraiment un lait qu'on va pouvoir utiliser pour améliorer la coordination entre le coeur et l'esprit donc travailler sur Sada Capita dont je vous parlais mais aussi Pranavata qui va s'occuper de toute cette coordination et de la circulation donc de l'énergie vitale qu'on appelle le prana entre autres parce qu'il a plein d'autres fonctions aussi dans l'organisme et dans le mental et du coup c'est vraiment un lait qu'on va pouvoir prendre avant d'aller se coucher par exemple pour les personnes qui vont souffrir d'insomnie qui vont être irritées qui ont eu une journée absolument horrible ou en tout cas qui les a profondément remuées au niveau de l'émotionnel et bien ce lait va vraiment s'adresser pour ces effets là en fait et pour les personnes aussi enfin les femmes qui vont avoir leurs règles qui vont être un petit peu chamboulées aussi au niveau de l'émotionnel ou souffrir de douleurs de douleurs notamment liés à bata et à pita vous allez pouvoir tout à fait utiliser ce lait aussi donc pendant les règles et une semaine avant d'avoir vos règles prenez en fait ce lait de manière quotidienne une fois par jour une fois tous les deux jours afin de commencer à travailler sur l'équilibre de votre dosha c'est parti je vous amène en cuisine pour faire le lait du coeur pour réaliser ce lait du coeur vous allez avoir besoin d'une poignée de rose donc soit des pétales de rose soit des boutons de rose une cuillère et demie à soupe d'eau de fleur de rose une cuillère à café de graines de cardamone et de graines de fenouil donc en graines c'est important pour pouvoir préserver les huiles essentielles une cuillère à soupe de jaggery donc le jaggery c'est un sucre complet issu de la canne à sucre c'est un sucre en fait qu'on appelle sucre de canne intégrale il apaise énormément Vata et plutôt notre surpita mais par contre a tendance à déséquilibrer Kappa donc pour les Kappa je vous conseille d'utiliser tout simplement du miel et si vous n'avez pas de jaggery bien évidemment utilisez du miel biologique et puis dernier ingrédient il nous faudra tout simplement du lait donc soit du lait végétal soit du lait animal donc nous allons commencer par faire bouillir notre lait à feu moyen pour pouvoir le rendre plus digeste en fait j'aime bien le couper avec une demi-tasse d'eau ça me permet en fait d'avoir moins de lourdeur en fait sur le système digestif en le rendant un peu plus fluide et plus léger j'y ajoute ensuite les graines de cardamone donc non écossais afin de préserver les huiles essentielles puis les graines de fenouil donc je vais venir en fait remuer en laissant mon feu à puissance moyenne donc je fais bien attention à ne pas faire brûler mon lait pendant ce temps je vais m'occuper du jaggery afin de l'émietter et pouvoir donc avoir la quantité suffisante donc je mets à peu près l'équivalent d'une cuillère à soupe je l'incorpore ensuite dans mon lait donc je mélange afin de répartir de manière homogène et bien tous les ingrédients que j'y ai incorporés donc ensuite j'enlève le lait du feu une fois qu'il est bien bouilli afin d'y ajouter donc mes boutons de rose donc je mets l'équivalent d'une poignée et je vais venir aussi y ajouter donc l'eau florale de rose donc pour ce faire j'y ajoute à peu près une cuillère et demie à soupe du liquide donc toujours hors du feu ça c'est très important parce que les huiles essentielles de la rose sont très très fragiles donc ça permet vraiment de les préserver puis je viens mélanger et je vais faire infuser donc hors du feu en posant tout simplement un couvercle sur ma casserole donc je laisse infuser pendant à peu près 5 à 10 minutes plus vous allez laisser infuser et plus l'amertume de la rose va pénétrer dans le lait ensuite je filtre le mélange et il ne me reste plus qu'à déguster ce délicieux breuvage j'espère vraiment que ce lait du coeur vous plaira moi j'en suis vraiment folle j'adore cette odeur j'adore le mélange des saveurs cette odeur de rose qui est juste enivrante très apaisante et très relaxante n'hésitez pas à me mettre en commentaire de cette vidéo si cette recette effectivement vous a apaisé vous a fait du bien n'hésitez pas à liker la vidéo pour permettre à la chaîne de se développer comme je vous l'expliquais dans mes posts je souhaite entrer en fait au youtube space afin de vous faire découvrir des vidéos de créer des vidéos de bien meilleure qualité et pouvoir vraiment permettre aussi à l'Ayurveda d'être découvert de plus en plus par intermédiaire aussi de cette chaîne donc j'ai vraiment besoin de votre soutien et de pouvoir partager la vidéo de la liker de vous abonner à la chaîne pour pouvoir être tenu au courant des prochaines vidéos à paraître en activant la petite cloche parce que sinon vous ne serez pas au courant des futures publications et puis je vous retrouve quant à moi dans d'autres vidéos avec les doubles constitutions et je vous ai prévu aussi tout un tas d'autres surprises je vous fais des gros bisous prenez bien soin de vous au revoir les aventuriers abonnez-vous